Bonjour les amis, je suis Rita de la chaîne Ayunatouj, la chaîne d'Ayurveda et Naturopathie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment jeûner, comment suivre un régime de jeûne si on est de constitution Pitta ou si on est d'une constitution double où Pitta est dominant. Alors selon l'Ayurveda, si on est Pitta, on doit, si on veut faire un jeûne, on va privilégier un jeûne d'un jour toutes les deux semaines. Donc un jour deux fois dans le mois par exemple. Ou sinon, si on préfère faire deux jours d'affilée, on va faire un week-end par mois. Donc ça c'est la fréquence de jeûne qui est recommandée par l'Ayurveda. Si on veut opter par le jeûne saisonnier, ou si on veut rajouter un jeûne comme ça, tous les mois on veut rajouter un jeûne saisonnier, on va toujours faire le jeûne dans les moments de transition des saisons, donc autour du 21 mars et autour du 21 septembre. Et là on peut aller jusqu'à cinq jours. Si pour Vata on pouvait aller jusqu'à trois jours, pour Pitta, l'Ayurveda recommande d'aller jusqu'à cinq jours grand maximum, toujours. Donc ça c'est pour un Pitta qui est en bonne santé, équilibré et bien ancré dans son corps et dans son esprit aussi. Ok ? Après si on veut faire juste alléger notre nourriture, l'Ayurveda elle a d'autres recommandations. On peut privilégier une alimentation à base de fruits et légumes. Donc si on veut faire un terme de monodiète, on va choisir une monodiète de fruits ou une monodiète de légumes. On ne va pas mélanger les deux ensemble. Ok ? Il y a des incompatibilités alimentaires, donc on ne va pas faire les deux ensemble. Comme pour Vata, c'est déconseillé de faire un jeûne hydrique, donc un jeûne où on ne boit que de l'eau. Ok ? Parce que ça ne serait pas suffisant pour un Pitta non plus. Ok ? Quand on fait des jus de fruits, on va faire des jus de fruits dilués, comme le jus de grenales, le jus de raisin par exemple, la monodiète de raisin qui est très connue. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très propre pour un Pitta, s'il veut faire une monodiète de ce style-là. Après si on veut faire des bouillons, on va consommer plutôt des bouillons de feuilles, de légumes à feuilles, plutôt que des racines comme on avait dit pour Vata. Donc des légumes à feuilles et plutôt avec les saveurs amères. Ok ? Donc ça c'est vraiment parce que les saveurs amères, c'est une saveur qui va équilibrer le Pitta. Et on doit le consommer à température ambiante. Donc ça c'est quelque chose qui change par rapport au Vata. Donc au Vata, on avait dit bouillon de légumes racines chauds. Donc ça c'est vraiment pour balancer, pour équilibrer les gourvadigunas, les caractéristiques du Vata. Et là on va donner quelque chose qui va équilibrer Pitta. Donc plutôt température ambiante, parce que si on le consomme chaud, ça va augmenter encore plus la chaleur de Pitta. Et plutôt les feuilles qui sont amères, parce que cette saveur va aussi équilibrer Pitta. Voilà ce que la Ayurveda peut recommander pour une personne de constitution Pitta. Voilà, je vous laisse mettre vos commentaires dans le descriptif, juste en dessous de la vidéo, pas dans le descriptif pardon. Et si vous voulez savoir un peu plus sur votre constitution de base, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en descriptif de la vidéo. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine vidéo.